Salut c'est ici Rosales et... Morgane ! Et aujourd'hui c'est... Mon anniversaire ! Wouah ! Alors pour l'occasion je vous propose une FAQ spéciale, une FAQ où j'ai synthétisé toutes les différentes questions que vous avez posées en commentaire sur ma chaîne, des questions personnelles sur Morgane, et donc je vais te les poser comme si c'était une interview. Donc c'est parti pour 5 questions sur Morgane ! Allons-y ! Donc questions sur Morgane, le chercheur, le chasseur de Pokémon, le YouTuber, mais aussi tout simplement c'est mon chéri ! Alors commençons par le commencement, la question qui revient le plus c'est... Mais quel est ton travail Morgane ? Alors ne réponds pas comme Barney Stinson qui est juste... Oh ! Please ! Mon travail c'est enseignant-chercheur ! Pour le commun des mortels, qu'est-ce que c'est enseignant-chercheur ? Faire de l'enseignement à des élèves ingénieurs, donc des personnes qui ont entre 20 et 22 ans et qui se dessinent à une carrière d'ingénieur, donc leur enseigne informatique. L'autre partie de mon temps, c'est de faire de la recherche, donc d'explorer des nouvelles thématiques scientifiques, d'essayer de trouver des nouveaux algorithmes pour répondre à des nouveaux problèmes. Bon alors attends, vulgarise un petit peu plus ! Ton côté enseignant d'abord, tu enseignes un petit peu à l'élite, des gens qui se dessinent à être bac plus 5, voire plus après. Oui c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un public qui est plutôt... Iludit ! Qui a un bon background effectivement, et donc des gens qui veulent devenir ingénieurs, donc qui ont une certaine motivation pour apprendre des choses. Et moi j'enseigne l'algorithmique, la programmation, les bases de données. Voilà, donc en fait on va dire que tu es prof d'informatique, mais es-tu vraiment professeur ? Non, je suis maître de conférence. Alors qu'est-ce que c'est que maître de conférence ? Mais non en fait, vous trouverez sur ma chaîne une vidéo qui s'appelle HDR, habilitation à diriger des recherches. Qu'est-ce que c'est que ça Morgane ? L'HDR c'est l'ultime diplôme universitaire. L'ultime ! Ah oui, ça veut dire qu'on est jugé à même d'encadrer par soi-même des thèses de doctorat. Donc c'est au-delà du doctorat. On peut passer ce diplôme-là, et une fois qu'on est habilité, on peut avoir toute liberté scientifique par rapport à l'encadrement, par rapport au fait de lancer des thématiques scientifiques et autres. Voilà, bon tu t'adresses aux adultes. Si tu t'adresses à des jeunes, tu enseignes, tu es chercheur aussi, et pour ça tu as eu un diplôme de docteur, et désormais tu peux passer professeur, c'est-à-dire le grade ultime. Mais alors Morgane, question numéro 2, tu as un métier qui est au top en France, au Japon, en France, au Japon ? Où est-ce que tu vis Morgane ? Je vis en France et au Japon, parce que je suis enseignant-chercheur associé dans un labo à Tokyo. Ça nous donne l'opportunité de faire des séjours réguliers, plusieurs fois dans l'année, au Japon, à Tokyo notamment. Finalement la réponse c'est France et Japon. Oui, France et Japon. D'ailleurs, dans une brochure récente de la JSPS, Morgane, les acronymes, JSPS, qu'est-ce que ça veut dire ? Japan Society for the Promotion of Science, autrement dit, la société japonaise pour la promotion de la science. Donc tu fais partie du groupe élite international France-Japon en fait. C'est gentil, mais ça me gêne tout ça. Mais je fais partie des gens qui ont eu la chance de partir. Ah d'accord, tu ne veux pas être un bien-pensant ? Ah oui, tiens, c'est vrai que dans le schéma politique actuel, on essaye de se réacclimater à la politique française et d'accord, nous faisons partie des bobos qui sont horribles, terribles, tout ça. Mais non, on est sympa quoi. Donc tu fais partie des gens qui essayent de faire en sorte de faire se rapprocher les cultures entre la France et le Japon et notamment la recherche. Oui. Et donc récemment, dans cette brochure de cet organisme auquel j'ai été associé, m'en solliciter pour faire un témoignage sur mon expérience. Je raconte un petit peu d'où me vient l'envie de faire des liens au niveau recherche entre la France et le Japon. Bon, il y a un indice, c'est lié fortement au manga. Spoiler, il y a un Gundam. Question numéro 3, nous parlons de manga, mais justement, Morgan, manga, Morgan, manga, dans le fantastique milieu du manga en France, et notamment en plein essor, au moment où ça commençait vraiment à faire un gros boom, Morgan, tu as eu un retentissement particulier ? Ben, comme toi, un petit peu, hein ? J'ai participé, alors, il faut se remettre 15 ans auparavant, mais... Oh, 15 ans, t'exagères ! Il faut se remettre 15 ans auparavant, c'est-à-dire que j'ai participé à des webzines qui sont devenues des magazines, par exemple. Il y avait un magazine qui s'appelait Manga de l'image, j'ai écrit dedans. Tiens, par exemple, dans le numéro 1, j'avais écrit un article sur Witch Hunter Robin, qui était un animé que j'aimais bien à l'époque. Et donc là, par exemple, ce magazine est paru en 2004, et puis ensuite, plus que l'écrit, j'avais envie aussi de rencontrer les gens et d'organiser des événements de vulgarisation autour de la culture japonaise. J'ai participé pendant plus de 7 ans, en fait, au Festival Utopial, le Festival International de Science-Fiction de Nantes. Tous les deux, on a lancé quelque chose, on a lancé... Mangatan ! Mangatan ! C'est un événement sur une journée, dans le cadre du Festival des Utopiales, centré sur un cosplay, il y a aussi une conférence, et puis la projection de film en avant-première, et du coup... C'était assez épique, on a vraiment monté ça à deux, à partir de rien. C'est vrai que moi, j'ai joué mon rôle de laxclin, c'est-à-dire que j'ai soutenu mon chéri à créer cet énorme événement, et maintenant, c'est devenu complètement prospère Perrin. Pour rappel, la soirée Mangatan, la toute première qu'on a créée, elle faisait 2000 visiteurs. Et le Festival Utopial, maintenant, est rendu à... Le Festival Utopial, maintenant, il fait 67 000 visiteurs, mais à l'époque, il en faisait 36 000. Donc voilà, c'est vraiment devenu un truc gigantesque. Mais c'est pas tout, parce qu'en plus d'Utopial, il y avait aussi d'autres choses. On a organisé des événements avec des médiathèques, par exemple la médiathèque de Nantes, des séances de projection. Tiens, c'est rigolo, j'ai pris ce flyer au hasard, ciné-manga, donc pendant plus de 4 ans. J'ai organisé des séances de projection, où je venais présenter un peu, situer le contexte. Tiens, dans ce ciné-manga-là, en fait, j'allais proposer la diffusion de Witch Hunter Robin. Oui, c'était très régulier. Il y a eu à la FNAC des rencontres régulières qui s'appelaient Bulles de Manga, avec des créateurs français inspirés par l'animation japonaise et le manga. C'est aussi dans ce cadre-là qu'on a accueilli Suzuka de No Live, par exemple. Et puis, pas mal d'auteurs, Aurore, Daravan. Toi aussi, tu es arrivé au Bulles de Manga. Tu as fait une démonstration de dessin dans ce cadre-là. Oui, parce que justement, dans toutes ces organisations, après, moi, je t'ai laissé prendre ton envol, c'est toi qui gérais tout seul. Moi, j'aidais juste à la négociation, à la communication, à diffuser l'info. Voilà, mais sinon, c'était toi le grand organisateur, le grand coordinateur. Voilà, et puis après, on a participé ponctuellement à différents événements autour de la culture. Tout ça, c'était un petit peu juste avant qu'on m'entame, nous allions et retour réguliers avec le Japon, qui fait que notre investissement, après, s'est un petit peu arrêté sur la partie événements culturels. Et puis, il y a eu d'autres choses. Il y a eu l'apprentissage du Japonais, et puis maintenant, il y a la chaîne YouTube. Et justement, YouTube, question numéro 4. Morgan, tu es particulièrement connue dans l'Ouest pour tes vidéos YouTube Pokémon Go. Oui, c'est rigolo pour Pokémon Go. C'est toi qui m'as suggéré, quand j'ai téléchargé le jeu, de dire, « Allez, on va aller filmer, le jeu est à peine sorti, on va montrer un petit peu comment ça se passe. » Et puis, c'était rigolo. Après, S'Océan nous a contactés à l'époque pour faire un article sur Pokémon Go, pourquoi ça marche, etc. Et puis, moi, la passion autour de Pokémon Go, il y a eu des hauts, il y a eu des éléments un peu plus bas. Et puis, il y a toujours des éléments qui me relancent, finalement, dans la passion Pokémon Go. Là, récemment, c'était d'aller dans le sud avec nos amis Kaivan et Aude, qui étaient tellement à fond sur Pokémon Go que ça y est, je suis replongé. On a pris des arènes ensemble parce qu'on était de la même couleur. C'était très, très rigolo. C'était l'occasion, du coup, de faire du Pokémon Go en groupe. C'était l'occasion de faire du Pokémon Go en groupe. Ça a eu tellement d'effet et d'impact, en fait, qu'on est allé prendre des arènes au sommet des montagnes. Et en fait, depuis un mois, j'ai deux Pokémon qui sont sur l'arène et qui n'ont pas bougé. Donc, nos Pokémon restent là-bas. En plus, ce n'est même pas des Pokémon très puissants. Je ne sais pas, des niveaux très élevés par rapport à ce qui se fait à l'heure actuelle. Mais mes Pokémon sont toujours là-bas. Je me demande combien de temps ils vont rester. Mais déjà, un mois, c'est pas mal. Tout au sommet d'une montagne. Et enfin, question numéro 5. Morgane, tu es un invité vraiment particulier sur ma chaîne. Tu produis énormément de vidéos. Mais la question qui revient, c'est pourquoi est-ce que tu ne le fais pas sur ta propre chaîne YouTube ? Oh, simplement parce que moi, j'aime bien participer à l'activité de ta chaîne. Je pense qu'on aborde les mêmes thématiques, on a les mêmes passions. Et comme tu m'as proposé de le faire, je trouve ça plus constructif et plus sympa de partager sur la même chaîne. Plutôt que de faire ma chaîne dans mon coin et puis de le faire un petit peu de manière isolée. Je trouve que c'est beaucoup plus rigolo quand on en parle tous les deux. Ah tiens, il y a cette vidéo. Ah, ça serait sympa de faire ça. J'ai envie de faire ça. Toi, tu me dis, ah ouais, c'est trop une bonne idée. Allez, vas-y, fais-le. Et puis du coup, je trouve que c'est une activité de couple ensemble et j'aime vraiment beaucoup. Et bien voilà pour cette vidéo spéciale anniversaire. Mais d'ailleurs, une dernière question subsidiaire. Est-ce qu'on dit ton âge Morgan ? On peut dire mon âge là, maintenant, mais on bippera. Bon alors, Morgan a... C'est-à-dire que tu as l'âge de Corey dans le monde de Riley, Girl Meets World. Tu as aussi l'âge des personnages à la fin de How I Make Your Mother, je pense. Oui, c'est à peu près ça. Tu as l'âge de quoi ? Je pense que le drame, c'est de me dire que je dois avoir à peu près l'âge de Gendo Ikari dans Evangelion. Gendo. Tu vas ? D'accord. Bon, eh bien, Morgan, sur ce... Sur ce... Nous allons dire bye bye. D'accord. Non mais... Bye bye ! Sous-titrage ST' 501